Et ils feront peut-être un jour l'objet d'un documentaire. Aroma, Mano, Simon et Stéphane forment le groupe Tikahiri et sortent leur quatrième album, connu pour leur style gothique Paumutu. Leurs titres sont cette fois un peu plus pop-rock. Je vous laisse apprécier. Aroma, Salmon, Stéphane Rossoni, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Alors, Son of Son, c'est le nom de ce nouvel album. Il serait un peu plus pop-rock. Ça veut dire quoi ? Vous vous êtes assagi, Aroma ? Surtout pas. Non, non. Il faut le dire. C'est vrai qu'on a commencé par du DS Black Metal. Et aujourd'hui, il y a 20 ans qui sont passés. Donc, forcément, un souffle d'apaisement aussi. Et pop-rock, pour toucher un peu à l'international. Et puis, élargir aussi l'audimat. L'ambiance un peu sombre, gothique, Paumutu, est toujours bien présente. Malgré tout, il y a toujours ce fond. Oui, bien sûr. Parce que c'est la musique qui nous a fait grandir. Et c'est inscrit dans notre chair. Il y a toujours ce côté obscur. Mais il ne faut pas oublier que c'est dans la nuit qu'on voit la lumière. Alors, vous avez décidé d'enregistrer les 12 titres à Paris. Pour quelles raisons ? On n'a pas les compétences nécessaires ici, Stéphane ? Si, on a les compétences, mais on n'a pas les infrastructures. Enfin, c'est mon point de vue personnel. On a des personnes très compétentes. Mais des studios comme là où on a eu l'occasion de le travailler, il n'y en a pas. Parce que ça coûte une fortune, il faut bien le dire. Et que par rapport au marché local, ça serait impossible de le rentabiliser. Alors, du coup, vous avez bénéficié d'un regard extérieur sur vos compositions, un regard neuf. Vous avez accepté de changer certaines habitudes ? Oui, disons qu'avec comme les années, Aroma, au début, était plus réticent. Mais maintenant, c'est vrai que naturellement, on a bien compris qu'il y a des choses qui sont redondantes. Le morceau doit suffire lui-même quand on l'entend. Si on entend quelque chose qui se répète, on perd de l'énergie, on perd de l'intensité. Donc, on a suivi les directives un peu, entre guillemets, de Frank Redlich, qui était notre arrangeur. Concrètement, c'est quoi ? Des morceaux un peu plus courts ? Oui, des morceaux structurés. Oui, c'est aussi rentrer dans un format pour qu'ils puissent être adaptés à la télé ou aux radios. Il faut un format bien précis. Il faut aussi que les morceaux puissent respirer comme il faut, courir, tomber, donner du relief. Et oui, ce sont des codes, il y a 10 déjà, mais bon, il faut quand même s'approprier. Alors, c'est vous, Aroma, et votre frère Mano, qui avez composé les 12 chansons de l'album. Elles sont toutes en anglais. Pourquoi vous voulez absolument vous exporter ? Non, non, ce n'est pas juste à cause de ça. Vous êtes né en Nouvelle-Zélande ? Oui, l'anglais, c'est notre langue maternelle. Mais c'est parce qu'on avait une trentaine de chansons en anglais, seulement 5 en local. Et on garde les prochaines chansons locales pour un autre album qui sera peut-être uniquement local. Alors, vous avez des fans jusqu'en Europe de l'Est, ça vous surprend ? On en a beaucoup, hein, chaque semaine. Oui, ça tourne, il y a énormément. Merci, l'envoi d'autographes en Ukraine, Pologne, Tchécoslovaquie. Mais ça me fait chaud au cœur. Pourquoi ? Pourquoi ? Je n'en sais rien. Tant mieux, tant mieux. Mais parce qu'en fait, je crois qu'il y a des blogs pirates. On a retrouvé des blogs pirates avec notre nom en russe. Et donc, voilà, il y a des gens là-bas qui apprécient la plus, dans les pays de l'Est, finalement, que dans le Pacifique ou l'Asie, qui apprécient ce type de musique. En tout cas, c'est une longue histoire, Tikahiri. Vous êtes ensemble depuis 2007. Il y a un lien particulièrement fort qui vous tient ? Oui, oui. Maintenant, on se connaît bien. Et puis, on a partagé plein, plein, plein de choses. Et le fait qu'on soit encore là aujourd'hui, c'est comme une relation, ça prouve une relation fraternelle. Oui, autre musique. C'est plus que la musique, maintenant. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à toi.